Ce matin, cette restauratrice a ouvert sa chambre froide pour jeter des aliments congelés qui se périmaient. Jamais elle n'aurait pensé devoir rester sans travailler. Aussi longtemps en janvier, elle reprend cet établissement. Et depuis, elle n'a pu ouvrir que deux mois. Sa situation financière devient critique malgré les aides familiales. Je me sens dépourvue face à la situation. On a un peu le coup près autour de la gorge. Et on a l'impression que toutes les mesures qui sont proposées sont des mesures qui sont faites pour postposer le problème, le reculer. Mais on n'a pas de solution concrète face au gouffre financier dans lequel on se trouve. Avec 8000 euros de frais fixes, impossible de s'en sortir. Péniblement, la société paye ses fournisseurs et son loyer. Mais elle craint de recevoir un courrier de l'État la mettant en faillite. Avant d'en arriver là, des structures existent. C'est d'abord d'anticiper. Deuxièmement, de faire appel aux experts du chiffre et les experts juridiques qui les entourent immédiatement. Ensuite, il y a évidemment l'entourage de deuxième zone. Les guichets d'économie locale. Il y a le CED, le centre pour entreprises en difficulté au sein de la chambre de commerce. Lise n'a pas encore fait cette démarche. Ce qu'elle demande aujourd'hui, ce sont des perspectives pour mener à bien son rêve de restaurant littéraire dans lequel elle a beaucoup investi. On est coincé parce que si on arrête, on perd tout ce qu'on a mis dedans. Et donc on se retrouve avec plus rien du tout. Et donc c'est une situation complètement insoluble en fait. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on doit arrêter. On ne sait pas où est la limite, jusqu'où on peut aller. Si en mars l'activité ne peut reprendre, le restaurant devra déposer le bilan, la fin d'une histoire dont seules les premières lignes ont pu être écrites.